Du coup on se retrouve sur Dead Rising premier du nom et une catégorie assez spéciale puisqu'on va jouer en overtime mode, c'est à dire le mode qui se débloque une fois qu'on a réussi la fin canonique du jeu principal, à savoir le 72 hour mode avec un magnifique franglais. Oui c'est vrai. C'est du 72 hour mode, mais on part en quelque sorte de 0, donc on va partir du niveau 9, alors que normalement quand on est en overtime mode, après une run normale, on démarre au niveau 35, 40, voire 50 si on a vraiment grindé. Donc ça va être une catégorie qui est assez difficile puisqu'on va se retrouver avec assez peu de vie, à être assez lent, à ne pas pouvoir avoir énormément d'objets dans notre inventaire. Oui c'est ça, et surtout que bon, le niveau 9 est là aussi principalement à toute l'XP qu'on récupère parce que c'est l'équivalent sur le fait d'avoir terminé le jeu justement, avec la fin 1 qui débloque justement le mode overtime, ou le mode extra chez nous. Alors bon, en gros, pour le but du mode extra, ce qui va se passer, c'est que en gros, donc, Frank West est contaminé à 24 heures avant de devenir un zombie, et pour ça, donc, ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer différents objets que va demander un des autres personnages, à savoir Isabella, et c'est ce qu'on va faire. Donc là, on va partir littéralement faire nos courses, en même temps, on est dans un centre commercial, quoi de mieux de faire ses courses. Oui, c'est ça, c'est ça, et également, il y a beaucoup moins de zombies dans ce mode. Ah, c'est magnifique, ça, c'est un truc expliqué, parce que ça, c'est le gros facteur aléatoire du jeu, évidemment, aussi, parce qu'il faut savoir que ça aussi, c'est un autre élément du mode extra, parce qu'il va falloir aussi récupérer, donc, des reines qui sont, qu'on peut récupérer via les zombies, mais ça aussi, c'est l'un des plus gros facteurs aléatoires du jeu. Oui, parce que, un petit peu plus tard dans la run, après notre liste de courses, en quelque sorte, il va falloir qu'on ramène à Isabella 10 reines abeilles, sachant qu'elles ont un pourcentage de chance assez faible, enfin, les zombies qui les font spawner ont un pourcentage de chance assez faible d'apparaître, on est sur du 1 à 2% en général. Donc, vraiment, la rapidité de la deuxième partie va énormément avoir comme facteur le fait qu'on trouve plus ou moins de reines sur notre petite session de shopping. Voilà, et le fait que, comme on est, justement, au niveau 9 dans cette catégorie, on a un slot d'inventaire de 6, donc là-dessus, il faut faire très attention. Alors, pourquoi il a récupéré ce bouquin juste avant ? C'est justement, voilà, à essayer cet étage, tout en faisant attention, je pense, au soldat, parce qu'il y a aussi les forces spéciales, plus le premier objet, donc le spray, voilà, pour pouvoir prendre en même temps le skateboard, et bien, ce bouquin-là va lui permettre d'avoir une meilleure durée, justement, pour le skateboard, ce qui va lui permettre d'aller beaucoup plus vite, tout en prenant aussi le blender, donc ça lui fait déjà en même temps deux objets. C'est ça, et donc le bouquin va augmenter la durée de vie du skateboard, va littéralement la multiplier par 3, tandis qu'il récupère déjà le deuxième objet, à savoir que ces objets dont on a besoin, là, pour notre liste de course, entre guillemets, ne rentrent pas en compte dans notre inventaire, dans ces 6 emplacements dont on vous a parlé. À savoir où ils vont être mis comme des clés dans l'inventaire, à savoir, ils ne vont pas nous gêner pour la récupération de votre truc. En revanche, les rênes, si, parce que tout au long du jeu, on peut utiliser les rênes, parce que c'est une des meilleures armes, pour pouvoir se débarrasser des zombies. Voilà, la rune compte comme une arme, donc, elle, hélas, elle prend un emplacement. Ce qui va faire également que le fait d'en récupérer plusieurs sur cette phase-là va nous permettre d'éviter potentiellement un aller-retour sur la seconde phase où il va falloir récupérer ces rênes, vu qu'on n'a que 6 emplacements et qu'il nous en faut 10. Si on en récupère, ne serait-ce que 2, vu qu'ils vous concardent quand même un certain nombre d'objets dans notre inventaire, ça nous évitera de faire donc un troisième aller-retour entre Isabella et l'endroit où on va récupérer ces 10 rênes. C'est ça, donc là, c'est vraiment entre... De toute façon, tout au long, justement, par rapport au principe des rênes, donc Wario va être obligé de rentrer dans toute une phase d'optimisation, comme je l'ai dit avant, tout à cause du facteur aléatoire pour récupérer ces 10 rênes. Sachant qu'on sera fortement enquiquinés, pour être polis, par les forces spéciales qui pourront être pas mal trolls et on pourra avoir une mort qui va être très très punitive au niveau du temps, mais qui ne rattrapera pas la run. Là, il va utiliser un petit trick, c'est-à-dire il va boire le jus d'orange derrière la colonne. Il faut savoir que les forces spéciales, leur IA est codé pour vraiment vous détecter uniquement au niveau de la vue, pas le son que vous allez faire et tout, ils sont en contre-fiche. Et ils sont codés de façon assez permissive. Alors, s'ils vous visent, s'ils vous traquent, mais que vous mangez ou que vous buvez pour régénérer votre santé, ils vont vous perdre de vue. Et si vous le faites derrière une colonne comme ça, et qu'il se tourne, là par chance, c'est ce qu'il s'est passé. Là, il y avait une petite affiche qu'il avait modifiée avec sa propre tête, j'ai l'impression. S'ils se tournent, ils vont vous perdre, et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé, ce qui fait qu'il va pouvoir partir sans se faire à nouveau tirer dessus. Oui, et il faut utiliser ça parce que justement, les forces spéciales font énormément de dégâts si on reste en face de... Ça veut dire que quand vous faites tirer dessus, à ce stade, vous perdez 3 carrés de vie, 3-4 carrés de vie, un grand maximum. Et puis, ils sont plusieurs, ils sont souvent plusieurs, on peut se faire enchaîner. Là, il passe à la tour de l'horloge qui a été partiellement détruite par le crash de l'hélicoptère à la fin du mode d'histoire principale. Pour trigger, une petite cinématique qui va nous faire gagner du temps ensuite, parce que normalement, après quelques-unes des quêtes qu'on va avoir à faire, il va y avoir une panne de courant qui va nous obliger à venir ici pour relancer un générateur annexe. Et en fait, trigger une vidéo où on découvre un petit passage souterrain qu'on va utiliser plus tard dans la run, donc dans l'histoire, pour s'enfuir. Et donc, là, en y allant directement, on va skipper le fait d'avoir cette petite phase où on va nous faire revenir ici pour voir cette cinématique en le faisant directement. Donc, il n'y aura pas la panne de courant et on gagnera toute cette phase. Là, on est dans un moment très délicat de la run, parce que déjà, ce qu'il faut faire, c'est utiliser justement le mixeur qui est ici pour pouvoir faire le mix qui va être essentiel justement pour la fin de la run. Parce que, vous voyez, là, il y a quatre membres des forces spéciales qui sont tombés sur lui. Et là, encore là, il s'en est bien, bien tiré. Mais le mix en question, on en parlera le moment venu, je pense. Ouais, parce qu'on aura un peu plus de temps sur le là. Moi, je regarde la run en 16 bits sur le hangout. C'est dégueulasse. Oh, mais ça, c'est pas grave. Donc, on continue gentiment notre liste de courses en évitant les forces spéciales. Ça s'est plutôt bien passé. Avant, on peut se faire vraiment troll, vu qu'ils sont quatre. On peut vraiment se faire ruiner. Sachant qu'en plus, le mixeur, quand on tend à préparer la boisson qu'on fait, et qui est capitale pour finir la run. Oui, c'est une partie de ces objets qui partent qu'on garde impérativement dans l'inventaire jusqu'à la fin. Le temps que le mixage se fasse, il faut à peu près trois secondes maximum. Il y a toujours un petit délai qui s'installe. C'est pour ça que je disais que c'était à des moments les plus stressants de la run. Oui, trois secondes, c'est très long, selon le complexe. Comme on peut en avoir jusqu'à quatre membres d'effort spécial qui peuvent arriver sur nous à ce moment-là, on peut très vite mourir. Un petit truc aussi, il va sauter du skateboard au moment de ne pas s'être à la vitre, ce qui fait qu'il va se casser la gueule à travers la vitre. Et donc, c'est un petit gain de temps qui simplement la casser, ou simplement se cogner contre la vitre, ou ça va la briser, mais on va tomber à l'extérieur du magasin. Oui, un petit gain de temps qui lui donne un petit gain d'une seconde en évitant d'ouvrir la porte du supermarché. Là, je crois qu'on a récupéré le dernier item. J'ai pu compter, mais je crois que c'est le dernier. On voit qu'il n'a pas eu d'autres chances. En fait, il n'a pas retrouvé de rennes, donc il va essayer un petit peu d'aller dans le souterrain, essayer d'en récupérer une ou deux pour s'éviter un aller-retour ensuite. Ensuite, parce que dans le souterrain, la masse de zombies est conséquente, comme on peut le voir, et encore ici, c'est relativement calme. Ce n'est pas très gentil. Il n'y a toujours pas de rennes. On remarque les rennes au niveau des zombies. Ils ont la tête et les mains un petit peu en l'air, comme s'ils essayaient d'attraper un truc dans leur nuque en ayant des grosses difficultés à se mouvoir. Avec l'habitude, ça se fait assez bien, mais il faut quand même avoir l'œil. Et là, effectivement, il n'a vraiment plus du tout de chance. C'est dommage, parce qu'il y en avait trouvé une directement en sortant. C'était plutôt pas mal, mais là... Quand je disais tout à l'heure que c'était le plus beau facteur aléatoire du jeu, je ne mentais pas, finalement. Ah oui, mais c'est littéralement ce qui fait toute la run, en fait. C'est cette RNG au niveau des rennes. Ça, il y a aussi ça, plus le comportement des Français spécifiques. Dommage. C'est bon, il les récupère. Ok, alors on va prendre une deuxième ou une autre, parce que là, il a quand même perdu un peu de temps pour aller ici, et c'est vrai que vu la quantité de zombies, on a moyen d'en avoir beaucoup plus. Non, il ressort directement. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, parce qu'il n'y a pas forcément que le parking souterrain, il peut même aller directement vers la cour également. Ça peut être dangereux, parce que vu que c'est l'endroit où il y a vraiment l'amas de zombies, que ce soit dans le mode 72 heures ou dans le mode extra sur le parking, il faut faire attention, parce qu'après, le véhicule, au niveau de la durabilité, ça peut être assez pénible aussi. Et en résultat, ça peut faire prendre beaucoup plus de temps. Bon, voilà, il va retourner voir Isabella, donner déjà toute sa liste de courses, et commencer à donner les deux rênes. Et ensuite, cette zone là où il n'y a personne, il va y avoir des zombies qui vont recommencer à y être, ainsi que des mondes des forces spéciales, et c'est normalement, en tournant dans cette zone, il va essayer de récupérer un maximum de rênes en un minimum de temps, et c'est là où vraiment va se faire toute la reine, quasiment. Ah oui, oui, ce sera là, on va vraiment re-rentrer dans la véritable phase de prize de ZRNJ. Là, on voit qu'il s'approche d'Isabella et qu'il repart, c'est en fait pour skipper son dialogue. S'il n'est pas à côté, la fenêtre de dialogue se ferme, et ça lui permet de pouvoir retourner, lui donner une reine supplémentaire beaucoup plus rapidement. Donc là, normalement, il devrait tuer l'agent de police qui traîne dans le couloir. S'il est là ? Non. Voilà, il est quand même mieux d'avoir une arme, vu que là, le but, c'est de tuer quelques zombies pour récupérer des rênes, tout en essayant de ne pas se faire trop troller par les forces spéciales. J'espère qu'on n'aura pas à voir et à expliquer ce qui se passe quand ça se passe mal, mais on le verra en temps et en temps. On peut même les expliquer maintenant aussi. Oui, c'est vrai que du coup, le temps qu'il fasse ça, ça n'a pas grand-chose d'autre. Parce que en gros, ce qu'il se passe, c'est que déjà de base, les forces spéciales débarquent dans le mode 72 heures, pendant la dernière ligne droite, c'est-à-dire dans les dernières heures avant de retourner vers l'héliport, par où on arrive dans le centre de commercial de Williamette au début du jeu. C'est-à-dire que si vous perdez toute votre vie face à eux, vous vous faites capturer. Et vous avez une espèce de petit mini-jeu où vous êtes menotté à l'intérieur d'un hélico des forces spéciales et que vous devez vous libérer à chaque fois. Par exemple, si vous vous laissez capturer, vous ne faites rien pour vous libérer, ça débloque une des fins de mon jeu, par exemple. Chose assez particulière, quand on essaie de se libérer, déjà on est en caleçon et on devient tout rouge. Ah oui, oui, c'est vrai qu'ils nous ont tout pris. Ils nous ont tout volé. C'est le délire de Franck qui essaie de se libérer et qui fait un effort et le modèle devient vraiment rouge écarlate. C'est assez particulier à voir. Oui, c'est là-dessus. Mais il y a beaucoup de petits détails qui émanent justement dans Dead Rising. Petit détails qu'on retrouve aussi après, plus tard dans les suites. Du coup, là, il ne farme pas les rênes avec la moto d'Isabella dans la partie en construction de supermarché. Il a décidé de descendre, les prendre. Non, non, il va la jouer safe, de toute manière. Comme on est en plein marathon, il ne va pas prendre énormément de risques. Il va préférer utiliser le parking, vu la quantité de zombies qu'il y a dans le parking, finalement. C'est la meilleure chose à faire, justement, pour être vraiment sûr d'avoir le plus de rênes. Parce que ça aurait été beaucoup plus long. Parce que pour le moment, la RNG n'a pas été super généreuse avec lui. C'est ça. Avec une RNG potable, c'est beaucoup plus court en haut. Et je pense qu'aussi, c'est pour la jouer safe. Parce qu'effectivement, dans le souterrain, on n'a pas les membres des forces spéciales. Alors que c'est assez fréquent au niveau du nombre de runs qu'ils réalisent de se retrouver à mourir et du coup, à être capturés et à devoir faire toutes ces phases où il faut s'échapper, etc. C'est quand même assez fréquent. Ils sont, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ne sont pas tout seuls. Ils ne sont souvent pas groupes de 3 ou 4. Et ils sont assez trolls au niveau des dégâts qu'ils font et du fait qu'on se fait s'enchaîner. Donc c'est sûr que c'est quand même en marathon, comme ça, en run, pas mal de jouer la sécurité plutôt que... Parce que ce n'est même pas pour l'exposition. Parce que c'est vrai que farmer ici ou dans le garage, ce n'est pas spécialement plus intéressant l'un que l'autre. Donc il vaut mieux jouer la sécurité. Donc là, on recommence à lui donner les rênes, à éviter la boîte de dialogue. Et là, donc là, il va en être au compte de... Si je viens à compter, on est au compte de 6. Là, il ne me croira plus que 4. Oui, là, il me donne à 6. Ah bah justement, Justement, voilà, ils sont en train d'expliquer là ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la fin, ce qui se passe si on se fait capturer avec les portes spéciales. Voilà, oui, l'autre méthode aussi, c'est de récupérer justement un pistolet qu'on peut... Quand il y a justement le zombie qui pop pour récupérer une des rênes. Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, en général, des fois, ça arrive assez fréquemment qu'il y a un policier directement à la sortie du petit couloir qui se prend un petit coup de pied sauté pour récupérer l'arme à feu qui est bien pratique. Le petit headshot sur les zombies justement qui ont cette reine permet de gagner pas mal de temps plutôt que se dépatouiller et essayer de le frapper comme on est justement au niveau 9, on fait assez peu de dégâts. Autre chose à savoir, c'est que justement, les armes à feu, en règle générale, dans Den Rising, ne sont pas très 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 utiles en vérité. De base, quand on joue, c'est surtout où il y a un coup d'armes blanches. Et là, il y a un petit blocage qui est. Le jeu de toute façon est clairement fait, effectivement, pour qu'on utilise des armes blanches. Les armes à feu ne sont vraiment pas spécialement utiles. À part à la rigueur contre les psychopathes qui servent de boss, on n'est pas plus à l'aise face aux zombies avec des armes blanches. Mais après, si vous avez, si vous n'avez jamais touché au premier Den Rising, que vous y êtes, si vous vous y confrontez, que vous tombez contre les psychopathes, vous avez des problèmes, vous avez un truc qui s'appelle la mini-tronceau, qui est toute bleue, vous verrez, ça passe, c'est rare, tout seul. Ouais, qu'il faut quand même aller débloquer en battant un boss, ce qui n'est pas forcément évident non plus quand on sait faire. Après, c'est vrai que sur une première run de Den Rising, quand on ne sait pas trop où se mettre, il faut bien comprendre que la mort peut faire partie intégrante de l'expérience. À savoir, quand on meurt, on a la possibilité de soit reprendre un autre dernier sauvegarde, qui peut être assez lointaine, ça peut être assez gênant, ou de recommencer le jeu en conservant notre progression. Et c'est totalement normal, en fait, de recommencer le jeu en étant mort, en étant au niveau 15, et de recommencer le jeu au niveau 15 pour continuer à augmenter son niveau. Les mécaniques de Den Rising, en plus, il est sorti sur l'Xbox 360 assez tôt à l'époque, sur cette nouvelle génération. Il n'était pas très clair, le public avait eu un peu de mal au début, mais au final, c'est un jeu très très apprécié et qui a bien marqué les esprits. Au final, il a eu quatre suites, ce n'est quand même pas dégueu. Oui, après, c'est selon les avis, pour les suites, quelque part. Et bon, après, pour le premier, il y a toujours ces petits défauts de l'époque, pour ceux qui connaissent certains survivants, parce que la mécanique des survivants qui permettent de donner max 10 XP également. Oui, parce que nous sommes sur le jeu, donc on va avoir des psychopathes, donc des personnes qui ont perdu l'esprit face aux unes de break, et qui vont servir de boss, et des survivants qui vont simplement falloir sauver et escorter jusqu'à une espèce de zone sûre qui vont apporter beaucoup d'XP. Comme on l'a dit, il y a une grosse composante RPG au niveau du farming de niveau, au niveau de l'inventaire, etc. Là, il montre juste, il a bien montré à cet endroit-là cette espèce de bonbonne sur laquelle il s'en sert des inscriptions, et c'est juste une suite de voyelles complètement random, et ça l'amuse beaucoup. Donc là, maintenant qu'on a rendu d'Irene à Isabella, donc là, on va se diriger vers le passage au terrain qu'on a découvert sur la tour de l'horloge. On va devoir faire tout un passage en ligne droite pour côté d'Isabella, qui, avec tous les objets, plus les rênes qu'on a récupérées, a créé une petite substance qui lui permet de ne pas se faire toucher par les zombies. C'est ça. Là, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, la liste, c'est très bas en vie, c'est à peine. Ah oui, la liste de course, et donc les d'Irene nous ont servi à créer en fait un médicament en quelque sorte qui va stopper la progression des parasites dans notre organisme, et donc temporairement nous soigner ne marche pas puisqu'on est toujours infectés pour l'instant. Et avec ce qui restait, elle a créé cette espèce de loupiote verte qu'elle se trimballe, qui sert effectivement de repousse littéralement comme pour les pokémons. On voit que ça marche plutôt pas mal. Et zut, ça c'est le truc qu'on veut éviter. Des fois, il arrive qu'elle à cause d'une vraie scolise qu'elle nous lâche. Là en l'occurrence, ça s'est particulièrement mal passé puisque quand elle nous a lâché, elle a poussé un zombie qui nous est parti dessus. C'était un bonheur. Voilà, ça c'est vraiment le genre de choses qui peut vous arriver la plupart du temps avec pas mal de survivants. Ce qui n'arrive pas forcément avec d'autres parce qu'il y a plusieurs fonctions justement. cela dépend des survivants donc savoir prendre la main ou bien même les porter ce qui est beaucoup plus pratique. Mais on peut quand même se faire toucher par un zombie et justement faire tomber le survivant. Bon après, la particularité des survivants c'est qu'effectivement ils peuvent l'ouvrir et être zombifiés si on les abandonne un petit peu leur sort. Ce qui n'est pas le cas zut ici. Oh, ça devient un peu temps d'être. Ce qui n'est pas le cas d'Isabella ici. Elle est littéralement à cet endroit-là immortel. Alors ici, on peut la laisser parce qu'au bout de ce tunnel à avoir le skateboard, on va avoir une cinématique qui va la ramener littéralement. Donc ici, on n'a pas à s'embêter à la trimballer. On peut juste descendre. C'est beaucoup plus rapide comme ça. Sachant que l'autre fois en stream il y a quelques jours, il avait testé de la ramener jusqu'au départ et de retourner jusqu'à la fin de la zone suivante pour voir s'il pouvait trigger la suite du jeu sans elle. Et non, on ne peut pas rentrer dans la Jeep. Si on la ramène et qu'on la abandonne au tout début de ce tunnel, derrière, elle se retrouve bloquée. Oui, voilà, juste avant. Avec la trigger, la cinématique qui fait qu'elle s'effouler la cheville et là, on peut la porter. Donc là, c'était beaucoup plus pratique de l'abandonner. Et là, il va ouvrir justement le passage qui va lui permettre d'accéder à l'extérieur et normalement, il va voir son mélange. C'est un mélange sur lequel on va peut-être pouvoir un petit peu parler vu qu'il y a eu le boss du tank ensuite qui est ultra passionnant pendant environ une minute trente, une minute dix. Un mélange qui s'appelle le Speedfire qui permet en fait d'augmenter nos dégâts environ à ceux d'une balle. Ça va simplement être culant. C'est comme si on a tiré des balles avec la bouche en crachant. C'est ça, mais avant, il y a un petit combat de boss contre un tank. Voilà, donc le combat de boss assez anecdotique. Au niveau des dégâts qu'il nous fait, il n'y a quasiment aucun risque qu'on meure. On ne va pas du tout chercher et esquiver les dégâts d'ailleurs qu'il va nous faire puisque de toute façon, on va re-être mis full life avant le boss de fin Brock Nelson. Oui, justement, c'est ça le gros avantage de pouvoir récupérer toute sa vie avant. Sachant que la boisson qu'on a prise, on la voit qui apparaît en bas à droite, au-dessus du nombre de zombies tués, le Speedfire, qui va avoir un temps utile de fonctionnement de 3 minutes. Donc vu que ce boss dure en bas en 1 minute 10, on va être très très large pour le boss suivant qui normalement s'il se passe bien dure beaucoup moins longtemps que ça. Enfin, sur toute le run que j'ai vu, je n'ai jamais vu rater d'ailleurs le combat contre Brock. Ah ben non, avec le mélange justement, le boss devient plus que gratuit. Infiniment moins gratuit que dans le mode New Game Plus ou là, avec une espèce de combo complètement abusif, qui était trouvée qui permet de le tuer en environ 2 secondes, 2,5 secondes, c'est juste importe quoi. Ah oui, mais là c'est un autre cas de figure. Ouais, dans une espèce d'enchaînement de coups de pied de l'infini, c'est assez triste à voir pour le boss. Donc voilà, là on va se retrouver contre le boss de fin, Brock. Il faut savoir que il a sa garde comme ça, oui, il a retenu ses bras pour se protéger qui le permet normalement de se défendre même contre les... contre les armes à feu, il peut bloquer les balles de fusée à pompe. Il faut savoir que sur son côté, sur la... C'est particulier à droite, à dire sur la droite de son côté gauche, il y a une petite zone sur laquelle il va pouvoir prendre des dégâts, donc c'est pour ça que vous le voyez essayer de cracher sur la droite de sa jambe gauche, puisqu'il y a un endroit sur lequel, voilà, c'est le time sur lequel il ne peut pas se défendre. voilà, alors un conseil, combattre des gens en leur crachant sur la jambe, ce n'est pas efficace. Très bien. En vrai, non, mais c'est relativement quand même épique, un boss de fin de jeu qu'on tue en lui crachant dessus. C'est quand même super sympa. En tout cas, il a fait un 22-25 avec toutes les RNG qui s'étape et ça reste agréable. C'est la RNG qui fait tout parce qu'en dehors de ça, le reste de la run était relativement propre. Il faut savoir que le record du monde, on ne l'a même pas dit parce qu'on a des gros mauvais, est à 16 minutes 33, il me semble. Oui, c'est Drunk Wario qui est à 16 minutes 33. Oui, c'est Drunk Wario qui a le record du monde. Et vous voyez, donc simplement cette RNG défavorable a augmenté quasiment le temps de 6 minutes. Ce pop de reine fait vraiment la totalité de la run. Enfin, la totalité, c'est une grande partie de la run. Une très grosse partie. Justement, la run et le comportement des forces spéciales. C'est tout à fait ça. Donc oui, il y a le petit texte qui raconte ce qui se passe un petit peu après le jeu par rapport au fait que Frank ait réussi à survivre, dénoncer les implications du gouvernement dans tout ça. mais si vous voulez un petit peu plus d'histoire, personnellement, je vous encourage à faire au grand minimum les deux premiers Dead Rising qui sont pour moi vraiment tous les deux excellents et de pousser l'expérience si ça vous amuse. À la limite, parce que pour Dead Rising 2, il y a deux versions. La version avec Chumgain et ensuite plus tard la version of Ziricode où c'est la version avec les scénarios du 2 remaniées avec Frank West à la place de Chumgain. Oui, qui est très sympa avec un boss de fin complètement what the fuck pour le coup. Ah oui, là, ils se sont lâchés. Ça, justement, plus toute la zone supplémentaire qui a été rajoutée dans la version of Ziricode avec la zone Uranus en mode pack d'attraction. Il y a toujours la subtilité derrière ce genre de jeu dans les noms des choses. Parce que, dans ses propres mots, Sonic the Hedgehog 2006 n'était pas un buy. Wouh ! Voilà, petite joke à propos de Sonic 2006, ça c'était joli. Merci beaucoup pour Summer Games un peu plus rapide.